bienvenue à tous à ce 14e rendez vous du pôle qui est donc consacré à la formation comme levier d'ajustement des compétences ce rendez vous du pôle vous savez que c'est un rendez vous qu'on fait six fois par an ici même dans cette salle de projection c'est organisé donc par le pôle média grand paris pour ceux qui connaissent pas c'est une grappe d'entreprise qui réunit 90 structures 70 sociétés 10 organismes de formation recherche et le reste ce sont nos collectivités qui veulent bien nous soutenir financièrement alors comme toute grappe d'entreprise on a un certain nombre de missions sur des axes que je ne vais pas vous nommer parce qu'on va rentrer vite dans le sujet comme on commence un peu en retard et donc un de ces axes c'est l'accès aux compétences donc à la formation alors c'est une c'est un axe qui est très difficile à mettre en place au niveau d'un pôle un parce que les entreprises ne prennent pas forcément l'axe formation comme une comme un axe prioritaire et puis deux ensuite il faut bien cibler les formations donc bien sonder sonder les entreprises qui sont membres des réseaux pour coller au plus près de leurs besoins et de leurs demandes donc c'est assez délicat la démarche dans laquelle on voudrait s'engager c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'on a fait l'an dernier donc l'an dernier on a mis en place avec un partenaire que vous connaissez tous qui est notre partenaire aujourd'hui l'afdas une offre de formation qui précisément était ciblée sur nos membres et leurs besoins vous avez devant vous un questionnaire d'ailleurs pour ceux qui sont membres du pôle ou non mais sur les axes qui vous paraissent prioritaires pour la formation dans la branche cinéma audiovisuel ce qui commence à être un peu restrictif je dirais cinéma audiovisuel et multi écran aujourd'hui voilà donc si vous pouvez remplissez le parce que même les retours des formations permettent nous d'alimenter nos réflexions parce qu'il y a peut-être des axes qu'on a oublié et parfois vous les connaissez mieux que nous alors suite à cette offre de formation que nous avons mis en place nous sommes dit que il était temps d'aborder le problème différemment puisque grosso modo proposer des formations c'est bien mais il faut amener les entreprises en particulier celle du pôle à avoir une démarche plus globale sur la formation c'est à dire leur faire entendre que la formation est au coeur de l'entreprise comme un plan partagé entre le développement économique de la société et puis le développement humain des salariés dont on doit adapter les compétences alors surtout dans nos domaines où vraiment le développement des technologies numériques est totalement galopant et puis sécuriser le parcours de nos salariés qui parfois sont intermittents et donc la formation est au coeur du sujet alors autant n'a pas eu de problème sur le côté intermittent puisque on le sait les intermittents se forment tout au long de leur vie et très tard dans leur vie professionnelle autant sur la partie gérant salarié on a eu beaucoup de mal à mobiliser du fait de l'absence de ce plan partagé au sein de l'entreprise donc c'est vraiment le le coeur de notre action cette année c'est à dire à la fois si c'est possible de remettre en place une offre de formation et on fera tout en partenariat probablement avec l'afdas pour permettre de mettre à disposition ces formations très adaptées mais surtout on veut amener les entreprises à s'investir dans cette démarche et c'est le sens de ce rendez vous du pôle qui va au delà de la formation et qui donc abordera des des problèmes plus larges comme le diagnostic rh comme les contrats de professionnalisation et on verra que le pôle a l'intention de mettre en place avec l'afdas des démarches d'accompagnement en ce sens alors pour commencer je vais m'asseoir là maintenant voilà c'est bon on va faire le le bilan très rapidement de de l'offre de formation du pôle qui a été mis en place donc l'an dernier et qui ont rencontré je dirais des des succès partagés mais ça a été crescendo voilà entre les formations qui ont eu lieu en octobre et celles qui ont eu lieu en décembre on voit que les sociétés ont été plus assidues et surtout plus nombreuses à s'inscrire non pas parce que les formations étaient meilleures mais parce que le processus se fait un peu comme ça pour rassurer tous les partenaires de la formation il ya une autre grappe d'entreprise qui fait la même démarche mais elle avec un autre une autre opca elle en est à sa troisième année elle vient de publier son bilan et c'est assez encourageant donc on se dit qu'on va persévérer même si on sait que la route est longue voilà donc on a mis en place une offre de de formation comme je vous l'ai dit en sondant nos membres et en demandant aux organismes de formation qui sont adhérents du pôle de faire des propositions par rapport aux demandes donc plusieurs organismes de formation répondu bien entendu il y en avait qui qui avait du mal à répondre parce que c'est des formations quand même assez assez haut niveau et on a fini par sélectionner trois organismes de formation le ns louis lumière le cifap ina expert et puis au final les membres ont fait leur choix parmi ces formations qui étaient reproposés par les organismes de formation avec des contraintes parce que grosso modo au niveau d'un réseau c'est une chose c'est qu'on peut pas mobiliser les chefs d'entreprise voilà comme une formation traditionnelle c'est à dire sur une semaine etc parce que 90% des entreprises des réseaux sont des tpe donc c'est des gens qui tournent la casquette toute la journée et les mobiliser cinq jours d'affilée on est sûr de faire un flop donc ces organismes ont fait l'effort d'adapter leurs formations aux contraintes typologiques des sociétés du pôle et au final donc ce sont le cifap et ina experts qui ont été choisis parmi parmi les formations mais c'est pas le pôle qui a choisi c'est bien les membres voilà pour revenir un petit peu sur ces formations la formation qui a le mieux marché évidemment c'est sur le financement et là on reste un peu étonné parce qu'on est un peu étonné que dans un réseau de producteurs finalement ce qui constituerait la base n'est pas tout à fait tout à fait acquise donc c'est monsieur courtade qui assurait la formation sur le financement pour l'ina expert et tous les retours c'était il faut recommencer parce qu'il y a encore plein de champs qu'on ne connaît pas donc probablement que dans l'offre de formation 2013 il y aura de nouveau le financement on a un peu éliminé le côté très technique puisqu'on sait que les intermittents du spectacle et les techniciens du spectacle sont très extrêmement bien formés et bénéficient du soutien et de l'accompagnement de l'AFDAS donc on avait un peu éliminé cette partie là en se disant qu'on visait surtout la partie gérants salariés et salariés ce qui n'est pas facile non plus à mettre en place voilà donc aujourd'hui on va témoigner un petit peu sur ce qui s'est passé on a avec nous céline maud blanc c'est lia voilà bon alors c'est lia maud blanc c'est lia elle travaille pour une société du pôle qui s'appelle moving puppet qui une très belle très belle société avec un beau chiffre d'affaires qui fait quoi des marionnettes des marionnettes pour des séries type voilà elle veut en parler beaucoup mieux que moi et moving puppet a été très exemplaire dans cette offre de formation puisqu'ils se sont tous formés les deux gérants salariés et deux ou trois salariés donc je vais passer la parole à celia et je pense que rémi et dans l'ordre bernard continueront à témoigner sur cette offre de formation bonjour alors je m'appelle celia maud blanc je suis chargée de développement au sein chargée de développement de nouveaux projets au sein de la société moving puppet alors je suis titulaire en fait d'un master en management plurimédia des produits destinés aux enfants et suite suite à un stage de fin d'études donc j'ai intégré la société de production moving puppet alors plus précisément je m'occupe du développement donc des nouveaux projets de séries de moving puppet à destination des enfants des jeunes enfants mais également des adolescents et des jeunes adultes alors en parallèle à ça je m'occupe également de la communication des séries en cours et en développement de moving puppet et de la communication de façon plus générale de la société alors pour vous présenter très brièvement moving puppet c'est une société de production donc qui est basée à jeunes villiers qui existe depuis 2006 et qui produit des programmes d'animation enfin des programmes audiovisuels à mi-chemin entre animation spectacle vivant et fiction avec pour particularité d'être spécialisé dans la marionnette donc cette société a été créée en 2006 avec l'idée de monter un studio européen de marionnettes et donc c'est la seule société en France qui produit ce type aujourd'hui de programme pour la télévision on compte environ une vingtaine de personnes qui sont employées à l'année pour vous faire une très briève cartographie de nos programmes on produit la série Gorg et Lala qui est diffusée sur Canal Plus on a aujourd'hui quatre saisons qui ont été produites soit 90 épisodes on a également une autre série Cris et Mass qui est diffusée sur une chaîne la chaîne événementielle du Père Noël qui est une chaîne de Canal Sat et enfin notre dernière série qui est en production en ce moment qui est Bonjour Gribouillon qui est une série pour les tout-petits pour leur apprendre à dessiner et qui est la reprise du personnage de l'île aux enfants donc le personnage Gribouillon alors moi j'ai suivi la formation du pitch donc présenter un projet à l'oral alors pourquoi est-ce que j'ai suivi cette formation tout d'abord parce que c'est vrai que le pitch dans le travail que je fais au quotidien ça revêt vraiment un caractère très important parce que c'est vraiment la première impression qu'un interlocuteur va pouvoir avoir sur un projet donc c'est le premier ressenti en tout cas qu'un partenaire extérieur soit un diffuseur soit un producteur pourra avoir sur un nouveau projet qu'on aura pu développer au sein de la société et c'est vrai que c'est c'est un exercice qui est plutôt compliqué parce qu'il faut en très peu de temps alors bon en général un pitch la durée moyenne c'est environ 5 minutes donc en très peu de temps il faut pouvoir convaincre l'interlocuteur du potentiel du projet mais également de pouvoir de pouvoir réveiller son attention et sa curiosité pour lui donner envie d'en savoir plus sur ce projet et c'est vrai que c'est un exercice assez difficile dans ce cadre là parce qu'il faut réussir à convaincre en très peu de temps en trouvant les bons mots et également en pouvant se différencier assez rapidement de la concurrence alors j'ai suivi cette formation en novembre 2012 sur trois jours et l'organisme de formation était INA Expert alors ça a été une formation vraiment très intéressante d'une part parce que la formatrice qui était Claire Dixot était vraiment très qualifiée alors c'est c'est une personne qui a travaillé pour de grandes chaînes comme Canal Plus ou Arte en production notamment de documentaires et actuellement qui publie et qui édite des livres donc sur le cinéma et sur la cuisine et qui fait également des formations alors pour vous présenter de façon un petit peu plus détaillée la formation alors celle-ci s'articulait en deux grandes parties la première partie qui était vraiment une approche très théorique avec une vraie méthodologie du pitch et une deuxième partie vraiment plus pratique avec des exercices qu'on a pu faire avec la formatrice alors la première partie du cours donc c'était une présentation de la méthodologie alors d'une méthodologie très générale à la fois sur le fond et sur la forme du pitch qui peut servir ensuite à destination ensuite de toutes les présentations orales que ce soit d'un projet audiovisuel ou d'un projet cinématographique donc une méthodologie qui peut s'adapter à l'ensemble des projets qu'on peut qu'on pourra pitcher alors cette méthodologie j'ai trouvé ça particulièrement efficace puisqu'elle donnait précisément en fait les différentes parties elle détaillait précisément les différentes parties qui composent un pitch à savoir répondre aux questions qui quoi pourquoi comment combien et enfin terminer par une conclusion avec à chaque fois de façon détaillée les points importants qu'il fallait aborder en fonction de la nature de la série que ce soit de la nature du programme en tout cas que ce soit un programme d'animation de fiction un documentaire une série ou un unitaire mais également des conseils et des erreurs enfin des conseils pour éviter justement les erreurs les plus fréquentes par rapport à l'ensemble de ces points et également une méthodologie de la forme qui donnait des conseils cette fois-ci sur la présentation orale donc la manière de s'exprimer pendant que l'on pendant que l'on fait un pitch les gestes le respect du timing aussi parce que bon un pitch il faut réussir à introduire toutes ses idées et à présenter son nouveau projet de façon claire et assez précise dans un délai de 5 minutes et également de pouvoir gérer son track aussi en public alors à la fin de la première journée de cours on nous a donné un support de cours qui était aussi que j'ai trouvé très complet bien détaillé et très bien construit et qui était très efficace pour comprendre rapidement justement les enjeux du pitch et pour pouvoir commencer à s'exercer à la maison pour la deuxième partie du cours qui était une partie consacrée vraiment à la pratique avec des mises en situation et des exercices alors sur cette deuxième partie je trouvais ça très intéressant parce qu'on n'était que trois on était trois pendant la formation et c'était vraiment super parce qu'on a pu beaucoup échanger et il y a eu une participation très active de chacun et ce qui a permis de donner pas mal d'aller-retour aussi avec la formatrice et de pouvoir également pratiquer de façon très intéressante et constructive le pitch alors on a fait des nombreux exercices par exemple construire un pitch très rapidement pour un programme ou travailler sur les avantages concurrentiels d'un projet pour analyser les points clés ensuite qu'on peut insérer dans le pitch et on a également fait des mises en situation alors ça c'est une des parties aussi qui m'a le plus intéressée c'est-à-dire qu'on s'est entraînée à pitcher notre propre projet alors comme on n'était justement que trois c'est vrai qu'on a pu pitcher plusieurs fois notre projet avec à chaque fois l'objectif d'améliorer notre pitch en fonction des retours que nous donnait la formatrice sur les points à améliorer par rapport à notre discours alors seul bémol par rapport à cette formation ce que j'ai un petit peu regretté c'était la durée parce que c'est vrai que ça a duré trois jours et pour moi en tout cas ça a été assez difficile de pouvoir me libérer sur cette période compte tenu d'autres impératifs que je pouvais avoir à ce moment-là alors pour conclure très rapidement c'était vraiment une formation très intéressante pour moi avec une méthodologie très efficace et très bien présentée et qui trouve vraiment son utilisation dans le travail que je peux faire au quotidien où c'est vrai que le rôle du pitch revêt une importance très particulière parce que c'est vraiment la première approche que nos interlocuteurs que ce soit des partenaires des diffuseurs pourront avoir sur le projet et qui les convaincra ou non d'envisager un partenariat ultérieur sur le projet voilà je vous remercie on voit qu'elle a appris à pitcher il n'y a pas de problème par contre on a fait une journée B2B où vous étiez d'ailleurs au mois de décembre on a fait plein de pitchs je crois qu'il y a eu 25 pitchs et là on s'est rendu compte combien la formation au pitch était absolument essentielle parce que même pour présenter sa société c'est une formation absolument extraordinaire avant de passer la parole à Rémi pour le CIFAP j'ai enfin retrouvé ma feuille qui répercutait tous les les cinq formations donc grosso modo conduite par le CIFAP il y a une une formation afférente à la production du visuel et au transmédia une formation sur les fondamentaux du marketing digital des productions ça il faudrait y revenir c'est un sujet essentiel pour nos sociétés et troisième sujet pour le CIFAP maîtriser les métriques principales de la production d'un film côté inéxpert donc vous en aurez aujourd'hui un retour très précis donc il y a eu le pitch et puis ce dont va parler Bernard Courtade se repérer dans les mécanismes d'aide à la production alors Rémi si tu veux bien revenir sur les les formations que vous avez bien mis en place je te passe la parole oui merci bonjour donc effectivement je représente CIFAP plus particulièrement la partie activité entreprise parce qu'effectivement je pense qu'on est pas mal connu sur l'activité de formation vers les intermittents qui est effectivement une grosse part mais depuis plus de dix ans tout un développement de la partie formation courte vers les entreprises et puis la formation initiale avec BTS audiovisuel BTS communication visuelle école du web école de 3D création donc de l'école CIFACOM et puis d'une école éthique qui prépare un master autour des grosses gestions de projets web et effectivement cet esprit de transversalité qu'on a développé à CIFAP se retrouve aussi dans les sujets de formation et je pense aussi dans les préoccupations effectivement des entreprises où je pense que la partie transmédia est un exemple où les limites traditionnelles des métiers explosent et donc dans cette partie formation entreprise qui reprend à peu près un tiers de l'activité de CIFAP la moitié est faite en surmesure c'est à dire que la moitié des formations qu'on organise vont être des formations qui vont être montées à la suite d'une demande précise d'une entreprise pour former une ou plusieurs personnes sur un sujet précis parallèlement effectivement les organismes de formation sont pas mal sollicités pour développer une nouvelle offre et donc il y a cette notion aussi de création de formation diplômante de formation longue en reconversion donc effectivement il y a maintenant plusieurs formations diplômantes à CIFAP et donc quand le pôle média donc effectivement CIFAP est adhérent a demandé une liste de formation c'est vrai que ça a été assez large notre réponse a été assez large avec du droit du transmédia de la production du visuel dit traditionnel et je pense qu'effectivement les personnes qui sont venues ont été contentes par contre c'est vrai qu'on a été un peu déçu du taux de remplissage et puis du taux d'absentéisme mais là on retrouve un problème qui est classique c'est-à-dire qu'effectivement pour une entreprise c'est très difficile de réserver du temps à la formation c'est-à-dire qu'il y a toujours autre chose de plus urgent à faire avant et d'un autre côté sortir la tête du guidon regarder un petit peu plus loin essayer de regarder un peu plus loin que ses pieds et puis d'aller vers l'horizon et de rencontrer d'autres professionnels sont vraiment des éléments importants et c'est vrai que les même si il y en a qui arrivent en retard et puis pour qui c'était dur de se libérer qui sont super contents d'avoir rencontré d'autres personnes d'avoir pris le temps d'avoir changé leur regard sur un domaine professionnel qu'ils avaient l'impression de connaître en partie d'ouvrir ce regard et c'est vraiment quelque chose qui après coup je pense passe mais c'est vrai qu'il y a un gros souci de mobiliser s'organiser je pense que c'est pas que le système financier je pense qu'il y a pas mal de petites structures qui n'utilisent même pas leur budget annuel de formation et qui effectivement vont préférer le perdre plutôt que de se mobiliser quelques jours et puis effectivement quand on s'organise en octobre novembre c'est bien tard parce que c'est au 31 décembre que ce sera perdu donc c'est sûr que quand on commence à se dire au fait il faut utiliser le budget et qu'on est en septembre octobre avec la fin d'année d'affaires les dernières affaires assignées et ainsi de suite c'est plus compliqué c'est vrai que là on s'y prend plus d'avance et c'est vrai qu'il faut vraiment que tous les partenaires poussent effectivement à aider à prendre le temps à repérer des petits sujets c'est vrai que ça c'est tout un enjeu entre formation courte de quelques jours de quelques heures formation plus longue plus technique de type intermittent du spectacle on est plutôt sur des 2 à 6 semaines et puis on fait ça avec plusieurs majors de musique sur l'accompagnement web marketing on est sur des modules d'une demi-journée sur des pôles de 30-40 personnes qu'il faut passer sur 7 ou 8 sujets d'une demi-journée donc c'est tout un planning avec les RH pour arriver à mobiliser les gens mais il y a des moments où c'est des questions de survie et il faut arriver je pense que ce sera le sujet d'autres intervenants d'anticiper un maximum et puis de se pousser à le faire et puis alors peut-être un petit appel aussi à essayer de respecter je vais donner l'impression d'un garde-journée mais essayer de respecter c'est vrai que quand vous vous inscrivez à une formation on se prépare on se mobilise on trouve les financements et il y a toujours effectivement des imprévus mais c'est vrai que quand vous ne retrait pas d'être venu essayez de maintenir votre inscription votre engagement parce que de toute façon si vous ne le faites pas à ce moment-là vous allez parler encore un an avant de vous dire qu'il faut le faire alors c'est toujours un défi de proposer des sujets très courts mais voilà c'est à inventer donc le questionnaire-là reprend les sujets de l'an dernier il y en a peut-être d'autres qui viendront mais entre ce qui peut s'organiser en mutualiser là au sein du pôle et puis les budgets dont vous disposez aussi en tant qu'entreprise et puis l'offre des organismes de formation qui font maintenant tous du sur-mesure il ne faut vraiment pas hésiter à inventer avec les prestataires de formation et les financeurs les solutions qui vont vous permettre d'être adaptés à une personne de l'entreprise deux, trois personnes de l'entreprise où effectivement plusieurs entreprises se rassemblent et puis bien sûr il y a l'offre inter-entreprise donc là c'est des sujets un petit peu plus classiques qui correspondent à des demandes un petit peu plus récurrentes et où on mobilise quand même trois, quatre, cinq jours sur un sujet mais jouer tout ça pour approfondir vos compétences légères sur pas mal de sujets et puis les deux, trois compétences techniques dont vous avez besoin pour votre métier il faut vraiment ouvrir s'ouvrir à d'autres sujets voilà et c'est vrai qu'aussi en tant que centre de formation on est confronté beaucoup aux demandes des salariés qui contactent le centre de formation parce qu'ils veulent se former alors ils ont leur 120 heures de diff au compteur ils ont leur ils ont plein d'envie et c'est vrai que ça rencontre pas toujours la demande ou l'oreille de l'entreprise c'est pas toujours facile de libérer quelqu'un quelques jours mais c'est vrai que c'est aussi dans les deux sens il y a l'offre de formation le rôle du pôle média mais aussi effectivement d'arriver à quand un salarié ose bouger et cherche à se former il faut peut-être sauter sur l'occasion ce qu'il y a aussi pas mal de salariés qui ont du mal à bouger mais il faut essayer d'accompagner ça on a trop de refus ça passera au plan d'année prochaine vous n'êtes pas prioritaires mais bon c'est vrai que quand tout le monde demande une formation en même temps de l'entreprise c'est un peu compliqué à gérer c'est un peu compliqué